Bonjour tout le monde, on continue aujourd'hui nos cours liés au module analyse des données financières. Aujourd'hui, on va travailler sur la finance de l'entreprise et je vais vous introduire les notions de base permettant de choisir vos investissements. En effet, on va essayer de répondre à cette question hyper intéressante, comment choisir ces investissements. En fait, pour étudier un investissement, bien évidemment, on ne travaille pas dans l'incertain. On n'est pas en finance de marché. Donc, pour étudier un investissement, il faut suivre un processus. Il existe tout un processus à suivre. Tout d'abord, il faut calculer le cash flow. En français, on dit les flux nets de trésorerie. Et puis, il faut construire un tableau de FNT qui contient les emplois et les ressources. On dit aussi les décaissements et les encaissements, c'est-à-dire l'argent qui sort et l'argent qui rentre dans la caisse de l'entreprise. Puis, afin de juger à ce que l'investissement est rentable ou pas, il existe plusieurs critères. Donc, le premier critère, c'est le calcul du VAN, la valeur actuelle nette. Le deuxième critère, c'est la quantification ou bien le calcul du taux interne de la rentabilité, le tir ou bien le tri. Et le troisième critère, c'est le calcul du DRCI, le délai de récupération du capital investi. Plus le délai est proche, mieux c'est. Car une entreprise essaie toujours de récupérer son capital investi. Donc, avant de construire ce tableau, il faut bien évidemment comprendre quelques notions basiques. D'accord. Dans ce cours, qu'est-ce que je vous propose ? Eh bien, je vais commencer par la notion basique. On va commencer en fait par des notions vraiment très très basiques en finances d'entreprise. Puis, on va augmenter la difficulté. et à chaque fois, je vous donne une application, un exercice en Python et vous allez essayer de le résoudre. Donc, s'il vous plaît, allumez vos fichiers ou bien votre environnement JupyterLab. Bon, je lis quand même ces deux questions. Comment traiter la finance d'entreprise avec Python ? Comment calculer les états financiers d'une entreprise avec Python ? Bon, pour qu'on soit d'accord dès le début, les slides impairs sont rédigés en français. D'accord ? Donc, vous allez trouver une version en anglais et une version en française. Moi, je vais lire quand même la version en française. Donc, je vais commencer par vous expliquer des notions faciles comme qu'est-ce que ça veut dire un intérêt simple, un intérêt composé. C'est quoi la valeur temporelle de l'argent ? D'accord ? Et puis, on va passer à l'actualisation. Puis, on va passer à la capitalisation. Puis, on passe à la vanne. Puis, au tri. Bien sûr, avec des exemples concrets. Donc, je commence en fait par le slide numéro 5. Je vais vous donner le numéro de slide afin d'améliorer votre repirage dans le cours. Question. Comment on calcule le rendement d'un investissement ? C'est un pourcentage. On parle aussi du gain. Donc, le retour sur investissement, appelé aussi RSI, aussi on dit rentabilité du capital investi, ou rendement, taux de rendement, taux de profit. En anglais, on dit return on investment. D'accord ? Donc, design un ratio financier qui mesure le montant d'argent gagné ou perdu par rapport à la somme initialement investie dans un investissement. Vraiment, on va commencer à partir de zéro, à partir du scratch. Afin de laisser, vraiment, afin d'envoyer un message de facilité à vos amis informaticiens. N'oubliez pas, dans votre classe, il y a minimum 4 ou 5 informaticiens, l'essence informatique, qui n'ont jamais fait de finances. Au moins, on commence à partir de zéro. B. Donc, le rendement se calcule comme suit. Je prends la valeur initiale d'un investissement à l'instant T1, et puis je prends sa valeur finale à l'instant T2. Le rendement, c'est quoi ? C'est la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale. Voilà. Nous avons fait ça en finance de marché. P.I. moins P.I. moins 1 sur P.I. moins 1. Voilà. Ça, c'était le rendement, bien sûr, si on supprime les dividendes. Voilà. Donc, à chaque fois, je vous donne une formule. Essayez, s'il vous plaît, de la prendre par cœur. Je vous donne un exemple. Imaginons que tu as investi 10 000 dollars au début de l'année 2019. On parle de l'instant T1. On peut quand même dire zéro, un instant zéro. Mais afin de faciliter le propos, je commence à partir de 1. Donc, l'instant 1, c'est 2019. Nous avons investi 10 000 euros. Au début de l'année 2020, c'est-à-dire qu'il y a une année qui vient de passer, l'investissement vaut 11 000 dollars. Tu commences par 10 000, tu finis par 11 000. Calcule-moi le rendement annuel ici. Le rendement, c'est quoi ? C'est le prix, c'est l'investissement à T2, moins l'investissement, la valeur de l'investissement à T1, sur la valeur de l'investissement à T1. Donc, 11 000, moins 10 000 sur 10 000, fois 100, on obtient 10 %. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Donc, le rendement de l'investissement, 10 %. Maintenant, comment on peut calculer le retour sur investissement ? Le retour. Je ne parle pas du rendement, du retour. Sur investissement. En dollars. Pas en pourcentage, en dollars. Monsieur Samar, comment est-ce que l'interprétation d'un rendement négatif ? Un rendement négatif. Ça veut dire, en fait, si tu regardes ici, comment tu fais pour avoir un rendement négatif ? Ça veut dire que ton investissement a perdu de l'argent. C'est-à-dire, toi, tu commences avec 10 000 euros à 10 000 dollars, tu finis par 8 000 dollars. Donc, il y avait une certaine déprétation. En finance de marché, le prix a perdu. Enfin, l'action a perdu de sa valeur. A perdu de sa valeur. Donc, il y a une déprétation. Voilà. Tu finis par un rendement négatif. Donc, je suis dans le slide numéro 9. Comment on calcule le RSI ? Retour sur investissement en dollars. L'idée est simple. Je prends la formule qui se trouve dans le slide numéro 5. D'accord ? Et on peut calculer la valeur de l'investissement à T2. Donc, VT2, c'est VT1 fois 1 plus R. Voilà. Bon. Bon. Maintenant, la période T, attention, est égale à quoi ? La période T, c'est T2, l'instant T2 moins l'instant T1. Bon. Maintenant, la durée de cette période dépend de votre stratégie d'investissement. Donc, elle varie entre quelques années en finance d'entreprise jusqu'aux quelques millisecondes en finance quantitative et plus particulièrement en trading algorithmique. High Frequency 3D. Voilà. Enfin, moi, je vois, enfin, moi, je viens d'une école mathématique, je vois que la stratégie d'investissement, c'est une histoire de delta T. La période d'investissement, la durée d'investissement delta T, c'est la grandeur qui va te fixer est-ce que toi, tu travailles dans l'incertain ou bien dans l'incertitude. Bon. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Supposons que le rendement annuel est de 10%. Et toi, tu as investi 10 000 euros, 10 000 dollars à l'instant T1. Donc, à quoi tu gagnes ton investissement à T2 ? C'est facile. Il suffit d'appliquer cette formule. Toi, tu as investi 10 000 dollars, le rendement, c'est 10%, tu fais 10 000 fois 1 plus 10. Eh bien, je viens de vous donner ça dans le slide numéro 11. 10 000 fois 1 plus 10 sur 100. On obtient 11 000. Ici, figurez-vous, quand on parle d'un rendement de 10%, donc, il suffit, il suffit de multiplier la somme initiale par 1 plus le pourcentage. Donc, 10%, c'est 0,1. Donc, il suffit de multiplier 10 000 par 1,1. D'accord ? Après, imaginez si le rendement, c'est 3%. Eh bien, il suffit de multiplier par 1,03%. Voilà. Et si le rendement est négatif, eh bien, tu multiplies par des quantités inférieures à 1. Maintenant, je passe au slide numéro 13. Donc, ici, je définis la croissance cumulée. On parle donc d'une croissance cumulée. On parle aussi d'une dépréciation cumulée. Ok ? On commence. Soit R, le taux de rendement attendu de l'investissement. C'est un taux de croissance. Un taux positif. T, la durée de vie de l'investissement. Maintenant, à T égale à 0, j'investis une valeur initiale. 10 000 dollars, par exemple. Eh bien, à quoi t'égale à combien vaut mon investissement après la durée T ? Bon, c'est simple. Tu prends ton capital initial et tu multiplies par 1 plus R à la puissance T. Voilà donc la formule mathématique. Alors, si le taux de croissance R est négatif, la valeur de l'investissement est dépréciée. On finit par avoir une réduction. Voilà, donc je réponds à ta question. Sinon, si petit R est positif, donc la valeur de l'investissement va augmenter. Allez, on va passer à un exercice en pitant. J'aimerais bien en fait que tout le monde participe. Je vous donne quand même l'exercice en anglais, page 14. Et ne regardez pas, s'il vous plaît, la page d'après. La correction se trouve dans la page d'après. Donc, l'exercice. On veut calculer une valeur dans le futur. Une valeur future. D'accord ? D'un investissement de 100 dollars avec un rendement de 6%. Un rendement annuel de 6%. Nous avons un rendement annuel de 6%. Et notre investissement initial est égal à 100 dollars. Et imaginez, on va investir sur 30 ans. Je vous donne le code en pitant. Le code en pitant. Voilà, donc, il y a ici des X. Donnez-moi la formule à mettre dans future value. Allez, une minute pour réfléchir. Si vous voulez être efficace, c'est simple. Télécharge le cours qui se trouve dans ta boîte e-mail. Tu peux copier tout ça. Et tu peux aller à Jupiter Lab. Tu colles. Et tu peux travailler avec Jupiter Lab. Voilà. Je vous rappelle quand même la formule. Je vous rappelle la formule. Qui peut me répondre ? Déjà, est-ce que j'ai été clair ? Monsieur, a-t-il une version en français ? En fait, écoute, le problème ici... Enfin, écoute, écoute, je vais lire à ta place en français. L'exercice. Pour les exercices, malheureusement, je n'ai pas préparé une version en français. Car le problème, après, quand on va corriger, on va écrire des codes en pitant. Et déjà, le help, l'aide en pitant et la correction sont en anglais. Donc, je me suis dit... Bon, je vais lire l'exercice en français. On veut calculer la valeur d'un investissement dans 30 ans. Toi, imagine, toi, tu effectues un investissement sur 30 ans. À t'égale à zéro. Tu vas investir 100 dollars. Le taux annuel ou bien le rendement annuel est égal à 6 %. Le rendement annuel est égal à 6 %. À t'égale à zéro. Tu investis 100 dollars et tu travailles sur 30 ans. Donne-moi ici la formule pitant qui permet de faire le calcul. 100 fois 1 plus 0, 0, 6 à l'absence 30. D'après la formule. Voilà. Merci. Parce que c'est clair pour tout le monde. La correction. Tu fais 100 fois 1 plus 0, 0, 6 étoile, étoile 30. Après, tu vas retourner cette valeur avec la fonction print et à cet égard, tu vas utiliser string. String va permettre de transformer les chiffres, les valeurs numériques vers une chaîne de caractère. Et tu as round. Round, c'est une fonction en pitant qui permet de garder, par exemple, deux chiffres après la vargule. Bon. Je vais voir ici ce que... Bon. Je vais ouvrir un JupyterLab. Regardez. Par exemple, je fais Python 3.6 chez moi, là. Regardez. Je fais, par exemple, round. Round. 2 30 points de 5.6 et je mets 2. R. Round permet de garder uniquement du chiffre après la virgule. C'est-à-dire, permet d'arrondir. Round permet d'arrondir. Arrondir. OK. Maintenant, si je prends, par exemple, round 3 et au lieu de mettre trois chiffres après la virgule, je mets, par exemple, plusieurs chiffres après la virgule. Et je lui dis, laisse-moi uniquement trois chiffres après la virgule. J'exécute. Eh bien, regardez. Round permet d'arrondir. D'arrondir. Est-ce que c'est clair ? Bon. Je reviens ici. Donc, round permet d'arrondir la valeur future de l'investissement à deux chiffres après la virgule. C'est clair ? Puis, la fonction string permet de transformer le float, c'est-à-dire, la valeur numérique, en une chaîne de caractère. Et, après, je fais une concatenation et j'affiche ça avec print. C'est bon ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Ok. Aïe, je continue. Maintenant, dans le slide numéro 17, on va parler d'actualisation. On va parler d'actualisation. Donc, quand on parle d'actualisation, il faut aussi parler de capitalisation. Capitalisation. Donc, je vais partir à la fin vraiment de mon cours, c'est-à-dire le slide numéro 61. je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire capitalisation et actualisation. En fait, le monsieur français, il m'a envoyé aussi ce support de cours. Il m'a envoyé quatre slides PDF qui vont avec le fichier Excel. Et, qu'est-ce que j'ai fait, moi, je n'ai pas mis mon nom sur le document car ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail propre. Enfin, je vous ai envoyé le fichier Excel et j'ai mis ce support de cours à la fin de mon cours sans mettre mon nom dessus. Donc, c'est quoi la capitalisation dans le slide numéro 61 ? C'est une grandeur ou bien c'est un calcul qui permet de déterminer la valeur future d'une somme placée avec un taux d'intérêt. La formule, elle est simple. C'est-à-dire c'est la somme placée maintenant fois 1 plus i à la puissance n. Le i, c'est le taux d'intérêt. Bon, je vous donne un exemple simple. Si je place 1000 euros aujourd'hui au taux d'intérêt de 5%. Question, quel sera mon capital dans 3 ans ? Nous, nous avons travaillé avec 30 ans. Eh bien, tu vas faire 1000 euros l'investissement d'aujourd'hui à t égal à 0 fois 1 plus 005 1 plus 5% ou bien 1,05 à la puissance 3 puisque nous, on travaille sur 3 années. Tu finis par 1158 euros. voilà la valeur de ton investissement dans 3 ans selon ses conditions. Maintenant, on parle d'actualisation. L'actualisation consiste à déterminer la valeur actuelle d'une somme à percevoir dans le futur. En fait, c'est l'inverse de la capitalisation. autrement dit, autrement dit, à quoi ça sert l'actualisation ? Si toi, tu souhaites obtenir 1000 euros dans 3 ans et tu veux calculer, tu veux terminer la somme que tu dois engager aujourd'hui, enfin, que tu devrais engager aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu vas me calculer l'actualisation. La formule, c'est C. Ça, c'est la somme désirée, la somme qu'on cherche dans le futur, C fois 1 plus I à la puissance moins N. Attention, ici, c'est à la puissance N, ici, c'est à la puissance moins N. Si je souhaite avoir 1000 euros dans 3 ans avec un taux de placement de 5%, quel capital dois-je placer aujourd'hui ? Donc, tu fais 1000 euros puisque toi, tu veux 1000 euros dans 3 ans fois 1,05 5%, 1,05 à la puissance moins 3, tu obtiens 864 euros. C'est-à-dire, si toi, tu vas engager aujourd'hui 864 euros et tu fais ton calcul avec la formule de la capitalisation, tu vas finir dans 3 ans avec 1000 euros. Si, bon, ici, en rouge, on inverse le calcul, on obtient 1000 euros. Ça, c'est l'exemple contraire ou bien l'exemple réciproque au premier exemple. Voilà. Voilà ce que ça veut dire capitalisation et actualisation. Bon, je reviens maintenant au slide qui traite l'actualisation. Donc, l'actualisation, c'est bon, est donnée, en fait, par cette formule. Maintenant, on va passer aux intérêts composés. Aux intérêts composés. Donc, je suis dans le slide numéro 19. Il est en français. Le slide en anglais, c'est le 18. Alors, R, le taux de rendement annuel attendu de l'investissement, c'est le taux de croissance. T, la durée du vie de l'investissement. VT0, c'est la valeur initiale de l'investissement. AT égale à 0. C, c'est le nombre de périodes de composition par an. C'est-à-dire, est-ce qu'on va augmenter, on va composer tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les mois, chaque semaine, chaque jour, chaque minute. Voilà. Voilà, c'est un nombre de périodes. Donc, la formule commence à se compliquer. C'est VT0, la valeur initiale de l'investissement, fois 1, plus R, divisé par C. et puis, je multiplie tout le monde à la puissance T fois C. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire intérêt composé. Bon, techniquement, si vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire intérêt composé, on va passer à un petit exercice avec Python. Allez, je suis dans le slide numéro 20, ne regardez pas le slide d'après car il contient la correction. Donc, la question, je vous lis ça en français. je vous lis l'exercice en français. On veut calculer la croissance d'un investissement de 100 dollars avec un taux annuel de 6% sur 30 ans. Sachant que on compose une fois par an. Voilà. Voilà, donc, essayez de, enfin, essayez déjà de trouver la bonne formule et puis, essayez de l'implémenter avec Python. donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas compléter Compound Period, d'accord ? Et tu vas compléter la formule Investment 1 et après, on va afficher. Utilisez, bien évidemment, la formule qui se trouve dans les slides, dans les slides 19 et 18. Merci. 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 Ok, question. Donnez-moi le nombre de périodes de composition par an ici. Enfin, si je reviens au slide numéro 19. c'est le nombre de périodes de composition. Ici, quand on lit l'exercice, lisez avec moi. We calculate the value of 100 dollars investment which grows at a rate of 6% per year for 30 years in a row compounded once per year. Qu'est-ce que ça veut dire once per year ? C'est-à-dire une seule fois, une seule fois. Donc, à quoi t'égales à C ? 1. 1. Voilà. C est égal à 1. Et puis toi, tu vas implémenter la formule qui se trouve dans le slide numéro 19. Donc, le VT0, c'est quoi le VT0 ? C'est l'investissement initial. 100. 100 dollars. Maintenant, la durée de vie de l'investissement est égale à 30. D'accord ? 30, puisqu'on travaille 30 ans. le R, le taux de rendement annuel, est égal à 0.06, 6%. Et compounded periods égal à 1. Donc, l'investissement est donné par cette formule. Initial investment fois 1 plus growth rate divisé par compounded période, étoile, étoile, compounded période fois growth periods. D'accord ? et après, on va afficher le résultat. Bon, ici, dans le cours, on est en train de travailler avec des commandes. Mais toi, après, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas développer une fonction en Python, def, tu vas appeler ça compound interest, qui va prendre des paramètres à l'entrée, qui va sortir un résultat. Voilà l'objectif final. L'objectif final, c'est de finir par un grand code en Python qui contient des petites fonctions, une fonction qui calcule l'intérêt simple, une fonction qui calcule l'intérêt composé, une fonction qui calcule l'actualisation, une fonction qui calcule la capitalisation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, chaque fonction va prendre des paramètres et va sortir le résultat désiré. Voilà. OK ? Je continue. Donc, on va passer maintenant à un deuxième exercice. Je suis dans le slide numéro 22 et je vous propose un deuxième exercice. Cet exercice propose le calcul de l'actualisation et d'une certaine dépréciation. Enfin, encore une autre fois, aidez-vous toujours du paragraphe au début de chaque exercice. OK ? Donc, je lis l'exercice en français. On veut calculer la valeur d'un investissement. À t'égal à zéro, toi, tu commences par 100 dollars, tu vas investir 100 dollars. Cet investissement se déprécie, c'est-à-dire perd en valeur. et bien, la dépréciation est mesurée par 5%, par un rendement égal à 5% par an. Et tout ça sur 10 ans. À quoi tu as là ? The future value. Toi, en fait, tu vas remplir les vides ici. Allez, qui peut me donner le résultat ? Encore une autre fois, c'est tout simplement d'appliquer les formules. Attention, c'est une dépréciation. C'est quoi le changement entre une appréciation et une dépréciation ? Il suffit de... Il suffit de... Romar, il suffit de multiplier par un sénément. Voilà. Oui, Ahmed. Il suffit de multiplier par un sénément. Donc, l'investissement initial est égal à 100 dollars. C'est quoi le growth rate ici ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le growth rate ? Normalement, c'est moins 0,05. Voilà. Il suffit d'égal à 10 et puis, tu vas me mettre la formule. De toute manière, aide-toi avec cet exemple facile. Si tu regardes cet exemple, eh bien, tu vas tout comprendre. C'est la valeur initiale, 100 dollars fois 1 plus moins moins 0,05 à la puissance 10. Voilà. Donc, il suffit de multiplier le rendement par un sénément puisqu'il s'agit d'une dépréciation. B. Allez, on va passer à autre chose. Donc, on va passer à vous expliquer la puissance des rendements composés. Voilà. On prend un investissement de 1 000 dollars avec un rendement annuel de 10 %. composé trimestriellement tous les 3 mois. Si la composition s'effectue à chaque trimestre, dans combien de fois on compose par an ? 4. Si la composition s'effectue par semestre, combien de fois on compose ? 2 fois. Par mois, 12 fois. Attention, il faut connaître ces détails. Donc, on va calculer la valeur de l'investissement avec composition. Tu fais 1 000 dollars, la valeur initiale, fois 1 plus 10 %. Tu divises par 4. Fois 1 fois 4. Le 1, puisque nous, ici, on investit sur un an. Et bien, on obtient 1 103,8 dollars. 1 103 dollars et 81 cents. On peut dire centimes. On peut dire centimes en français. Maintenant, comparez-moi cette valeur sans composition. Sans composition. Sans composition, je fais 1 000 dollars fois 1,1 à la puissance 1. Je finis par 1 100 dollars. Uniquement 1 100 dollars. À côté égal, à l'écart entre les deux, 3,81 dollars. Donc, il y a... Le taux d'intérêt composé trimestriellement maintenant, je ne sais pas. Non, juste, Omar, ici, ici, je suis en train, en fait, encore une autre fois, de vous introduire cette finance d'entreprise et je suis dans, avec des formules simples. Ici, je suis en train de parler ou bien de vous introduire l'importance de la composition. C'est-à-dire, quand tu prends un investissement sans composition, tu finis par une valeur, par exemple, 1 100 dollars. Avec composition, tu finis par une valeur plus grande. Voilà. Sinon, c'était quoi ta question ? Non, je me demande d'une formule qui te permet de voir 10% que tu n'as pas de la valeur. C'est-à-dire, un trimestriel 10% que tu vois à Kadesh. Je ne sais pas si tu n'as pas de la valeur. Non, le 10% c'est un rendement annuel. Non, le 10% c'est un rendement annuel. C'est un trimestriel. Aucun souci, aucun souci. B. D'accord. Écoute, je sais que… C'est un rendement trimestriel, 10%. Voilà. B. Allez, je passe au slide numéro 26. Maintenant, on passe à la croissance exponentielle ou bien à la composition exponentielle. Donc, si on compose trimestriellement sur 30 ans, trimestriellement sur 30 ans, et si on ne compose pas, c'est-à-dire on compose juste annuellement. Donc, je fais 1000 dollars fois 1 plus 10% divisé par 4, le tout à la puissance 30 fois 4, puisqu'on compose trimestriellement dans 4 fois. Et 30, c'est à 30 ans. On finit par cette somme. Maintenant, si on compose uniquement annuellement, on finit par cette somme. On remarque qu'il existe que la composition trimestrielle génère une somme d'argent égale à 1908,75 dollars sur 30 ans, bien sûr. Voilà. OK. C'est bon. Maintenant, j'ai introduit quelques notions basiques. On va passer maintenant à la valeur, c'est-à-dire à la notion de la valeur actuelle et de la valeur future. bon, je vais passer au slide numéro 30. Afin de vous illustrer ces deux notions, je vous propose ici deux situations. Situation numéro 1. Je te donne 100 dollars aujourd'hui. Voilà. Après, je vais te demander qu'est-ce que tu vas choisir ? Donc, l'option numéro 1 dans la situation numéro 1, l'option A. je te donne 100 dollars aujourd'hui ou bien je te donne 100 dollars demain. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux ? Le fait que je te donne 100 dollars aujourd'hui ou bien le fait de te donner 100 dollars demain. Enfin, réfléchissez. Je passe maintenant à la situation numéro 2. Il y a deux options. Soit je te donne 10 000 dollars aujourd'hui ou bien je te donne 10 500 dollars dans une année à partir d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que tu vas choisir entre ces deux situations ? Bon, entre ces deux options. Donc, dans la situation numéro 1, c'est clair et net, tu vas me dire je vais choisir, logiquement, on va choisir l'option A. Puisque la somme est la même. On va préférer de profiter de cette somme aujourd'hui et non pas demain. Par contre, la situation en deux est confuse et assez confuse. Ok ? Je passe au slide 32. Alors, nous avons plusieurs options. Soit tu prends les 10 000 dollars aujourd'hui et tu vas garder cet argent dans une banque avec un taux d'intérêt de 1%. Un taux d'intérêt annuel de 1%. Bien sûr, sans risque. Risk free. Risk free en anglais. Sans risque. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité. Tu vas prendre les 10 000 dollars aujourd'hui et tu vas investir ces 10 000 dollars en bourse. Avec LSTM ou bien avec la théorie CIP. Enfin, on revient à la première partie du cours. Sachant que tu vas gagner en moyenne 8% par an. Mais, il y a un risque. Attention, quand tu vas investir ton argent en bourse, il y a un risque. Ce n'est pas un risque free. Troisième possibilité, tu vas attendre une année et puis, tu vas prendre 10 500 dollars à la place de l'option A et B. Enfin, j'aimerais bien, voilà, avant de passer, j'aimerais bien en fait, discuter avec vous sur une minute. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Enfin, si on te donne ces trois options, laquelle tu vas choisir ? Laquelle tu vas choisir ? Asma Ben Amal, elle a dit B. Mais, Asma, est-ce que tu vas accepter d'investir ton argent dans la bourse alors que c'est risqué ? Enfin, je suis en train de poser une question naïve. Bon, logiquement, monsieur, tu vas choisir un petit soir, 3,6% ou 8%, on m'a dit 10 000, et j'ai pas dit je lui sens. Regardez, oui, très bien, c'est une très belle réflexion. On passe au slide numéro 33. Je calcule, je calcule le capital de l'investissement, ou bien la valeur de l'investissement dans une année. Dans la banque, on finit par 10 100 dollars. En bourse, on finit par 10 800 dollars. Et la troisième option, on finit par 10 500 dollars. Donc, Asma, Averizon. Asma, Averizon. L'option B est l'option la plus rentable. Mais, malheureusement, c'est une option risquée. Risquée, oui. C'est une option risquée. OK. Bon. Aïe. Maintenant, la théorie, c'est bien. Vous avez fait ça avec moi aujourd'hui. Vous avez fait ça pendant votre licence de finance. On va passer, en fait, à implémenter un Python. Christian, existe-t-il une fonction qui permet de calculer la valeur actuelle de present value ou bien une valeur future en donnant, bien sûr, en fournissant le taux d'inflation ou bien un rendement en pourcentage. Bien sûr que oui. En fait, il suffit que tu appelles le module NumPy. Tu vas faire import NumPy à Zimpé. Enfin, tout le monde sait faire ça dans notre master. Puis, tu vas aller, tu vas trouver deux fonctions. Deux fonctions. NP.PV pour present value. Malheureusement, c'est en anglais. Et puis, il y a NP.FV pour future value. Regardez cet exemple. Regardez cet exemple. On veut calculer the present value de 100 dollars reçu dans trois ans à partir d'aujourd'hui avec un taux de 1%. C'est-à-dire, autrement, toi, tu vas recevoir 100 dollars dans trois ans avec un taux annuel de 1%. Tu veux déterminer la valeur que tu dois engager aujourd'hui. afin que tu obtiennes 100 dollars dans trois ans. Avec Python, c'est facile. Tu viens ici, tu fais import NumPy as 1p puis tu me fais np.pv mp.pv tu vas trouver la fonction à l'intérieur du NumPy. Tu fixes le rate, le taux, le taux, c'est 0,01, 1%. Tu fixes le nombre de périodes d'accord ? est égal à 3. puisqu'on travaille sur 3 ans. Puis, tu me fixes le future value. Tu me fixes la valeur future à 100. On obtient 97,05 dollars. Bérément, on a investi, on a investi, dans 3 ans, on a mis 1,000. Oui, oui, oui. C'est la valeur actuelle, vous savez, monsieur ? Oui, oui, oui. Au cas, la capitalisation, il est investi, toi, dans 3 ans, pas des chartiques. Oui, tu passes au slide numéro 36, tu passes au slide numéro 36, tu vas trouver une application de future value. Donc, on veut calculer, c'est-à-dire, on veut investir son dollar aujourd'hui, sur 3 ans, avec un rendement annuel de 5%. On veut calculer la valeur de notre investissement dans 3 ans. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux utiliser la fonction FV de Python. Donc, tu fais import un pie as MP, c'est facile, puis, tu lui dis MP.FV, FV, c'est future value. Tu fixes le rate, le taux, 5%, tu fixes le nombre d'années, 3, c'est-à-dire, le nombre des périodes sur lesquelles tu composes, enfin, sur lesquelles, pardon, tu investis. Et puis, tu mets le present value, la valeur actuelle à moins 100, attention, il faut ici inclure une valeur négative, attention, on va obtenir 115 dollars, 115,7625, et ainsi de suite. Bien évidemment, toi, comment tu fais pour arrondir ? Tu utilises RAND. Voilà, donc, pour la valeur actuelle, present value, ou bien pour la valeur future, la capitalisation, future value, soit on l'utilise mp.pv ou bien mp.fv. Allez, on va travailler un exercice. Donc, l'exercice va porter sur la valeur actuelle. Imaginons, nous avons engagé un investissement qui va nous ramener ou bien qui va valoir 10 000 dollars sur 15 ans. 10 000 dollars sur 15 ans. À partir d'aujourd'hui. Avec un rendement est égal à 3%. Un rendement annuel égal à 3%. Je vous demande ici, dans la question numéro 1, je vous demande de remplir cette ligne de code. Comment on fait pour calculer la valeur actuelle ? mp.pv fonctionne ? Regarde, mp.pv ça te donne la valeur présente, la valeur actuelle. Et mp.fv ça te donne la valeur future. D'accord, OK. Lise, compute the present value, on veut la valeur actuelle. Donc, mp.pv ou bien mp.fv ? PV. mp.p.pv À quoi est égal le rate ? 0,0,3. Le rate est égal à 0,0,3. D'accord ? Le nombre de périodes ici, on met quoi ? Number of period. On met 15. Et le PMT, enfin, le PMT, en fait, c'est le payment at the beginning or end of each period. On va le prendre égal à 0. puis la valeur finale est égale à 10 000. Donc, c'est bon pour cette ligne. Je passe maintenant à la deuxième question. On veut calculer la valeur actuelle pour le même investissement mais plutôt sur un horizon égale à 10 ans avec un autre rendement annuel 5%. On change cette fois-ci le rendement annuel. Donc, je vous donne quand même la correction. On va passer directement. Voilà, donc, l'investment 2, c'est 1p.pv, rate est égale à 0.05, number of period est égale à 10, puisqu'on travaille sur 10 ans, et le future value est égale à 10 000. Voilà, allez, on va passer à un autre exercice. on passe au slide numéro 39 qui contient notre exercice. Cette fois, on ne veut pas calculer la valeur actuelle mais la valeur future, le future value d'un investissement qui a engagé 10 000 dollars à T égale à 0, pour l'investissement à engager 10 000 dollars et le rendement annuel égale à 5% et on travaille sur 15 ans. Allez, dites-moi, on utilise 1p.fv ou bien 1p.pv ? Fv. ok, Fv. B, 1p.fv, puisqu'on cherche une valeur future. maintenant, qui peut me remplir ces valeurs ? Bon, pour le PMT, il n'y a pas de paiement, c'est-à-dire, on ne va pas… Le paiement ici, c'est l'équivalent de dividendes. C'est quoi le rate ? Apparemment, vous avez compris, il est égal 005, le number of periods, 15. Maintenant, le pv, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Qui peut me dire ? Moins 10 000. Moins 10 000. Moins 10 000. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va changer le rendement annuel à 8% et on va changer et on va garder le même horizon. Donc, je passe ici, dans le slide 40, je vous donne la correction. Juste, attention, attention, quand toi, tu utilises la fonction fv, de Numpay Future Value, eh bien, dans le pv, le Present Value, tu dois mettre une valeur négative. Voilà. OK. Allez, on va travailler un exercice plus compliqué. la question numéro 1. On veut calculer la valeur future, d'accord, d'un investissement qui a engagé 10 000 dollars à Tégalazuro avec un rendement annuel de 8% sur 10 ans. Maintenant, dans la deuxième question, bon, je pense que la question numéro 1 est facile. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? On veut calculer the inflation adjusted present value, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer le rendement annuel vers 3% au lieu de 1%. On va calculer ce taux d'inflation. Bien sûr, ajusté à la valeur actuelle. Oui. Bon, pour la première question, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre NP point FV le rate, le taux est égal à 0,08. Le nombre de périodes, on va mettre 100. Il n'y a pas de paiement, PMT est égal à 0. Et le PV est égal à moins 10 000. Ici, le PV est égal à moins 10 000. Maintenant, comment on fait pour calculer le taux de l'inflation à present value ? C'est-à-dire, si on considère qu'il y a un taux d'inflation à 3%, un taux d'inflation annuel à 3%, ça sera quoi la vraie valeur de l'investissement sur 10 ans ? Je vous laisse réfléchir. Répète, Inès, ici, tu vas mettre quoi ? NP point ? EV. D'accord, puisqu'on va calculer une valeur future. Ici, dans le FV, qu'est-ce que tu vas mettre ? Tu vas mettre d'accord, OK, le PMT, le payment, ici. On va mettre 0. Number of period. 10. 10. Et le rate ? 3%. 3%. Voilà, très bien, très bien, bien joué. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, la difficulté commence à augmenter. C'est-à-dire, je prends la sortie de la première fonction pour nourrir la deuxième fonction. B. On passe maintenant à... Bon, déjà, est-ce que c'est clair par rapport à ces exercices ? En fait, j'aimerais bien que vous implémentez tout ça avec Python. Est-ce que c'est clair, déjà ? À part Inès ou Asma ou Omar, ils sont en train de suivre les autres. Qu'est-ce que c'est clair ? Oui, mais c'est clair. C'est clair ? B. Oui. Maintenant, on va passer au calcul de la valeur actuelle nette. Puis, des flux de trésorerie. Donc, je vous donne deux projets. bon, allez. Bon, là, je bascule en fait français et anglais dans le même slide. Je vous donne deux projets. Un projet numéro un. Et je vous donne plusieurs flux, cinq flux. Moins 100 dollars, 100 dollars, 125 dollars, 150 dollars, 175 dollars, d'accord ? Pour le projet numéro un. Et je vous donne pareil, les flux de trésorerie du projet numéro deux. les cash flows, d'accord ? L'année 0, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut appliquer une actualisation sur ces cash flows. Je rappelle que l'actualisation consiste à appliquer un taux dit taux d'actualisation à des flux financiers non directement comparables et pourtant sur des durées différentes afin de les comparer ou combiner de diverses façons. On va supposer un taux d'actualisation de 3%. Et on va travailler sur le projet numéro un. Donc toi, tu reviens au slide numéro 44, tu prends tes cash flows moins de 100, 100, 125, 150, 175, et tu vas à chaque fois calculer la valeur actuelle avec la fonction PV, present value. Tu vas mettre dans le FV, tu vas mettre le cash flow, d'accord ? attention, tu vas mettre le cash flow moins 100, il n'y a pas de paiement et pour l'année 0, le nombre de périodes est égal à 0. Et n'oubliez pas de mettre le taux égal à 0,03. Donc on obtient la valeur actuelle du premier cash flow égal à moins 100 dollars. Maintenant, à partir de l'année numéro 1, 2, 3 et 4, le nombre de périodes ici va changer. 1, 2, 3 et 4, d'accord ? Voilà. Donc voilà comment on fait ça avec Python. Maintenant, cela dit, toi, tu disposes d'un tableau. Est-ce que tu vas calculer la valeur actuelle à chaque fois en écrivant une fonction en Python ou bien comment tu vas faire finalement ? Tu vas appliquer une... Voilà. Tu vas appliquer une boucle fort. Donc tu vas appliquer, tu vas écrire une fonction PV qui prend comme argument d'entrée rate, nombre de périodes, le paiement et la valeur future, future value, d'accord ? Puis, cette fonction, tu vas rentrer ce tableau dans une paie, c'est-à-dire dans une structure MPRE et puis tu vas appliquer une boucle pour calculer les valeurs actuelles. Et à la fin de la journée, tu vas additionner toutes ces valeurs. Donc quand on additionne toutes ces valeurs sur 5 ans, on obtient 47, 47, par exemple dollars. OK ? Question maintenant, est-ce qu'on peut trouver une fonction en Python qui permet de faire tout ce travail à notre place ? Oui, c'est la fonction NPV. Ça s'appelle NPV. C'est simple. Tu commences par quoi toi ? Tu commences par implémenter, par implémenter les différents cash flows, les 5 cash flows dans un tableau NumPy. Regarde, tu vas faire import NumPy as MP, d'accord ? Puis, tu sais qu'en Python, afin de fabriquer un tableau à NumPy, tu prends une liste, d'accord ? Tu définis une liste, la liste va contenir tes cash flows moins 100, 100, 150, 175. Tu vas mettre ça ici dans le deuxième argument de la fonction NPV et tu vas mettre le taux. Enfin, le taux égal à 3%. Donc, tout calcul fait, on obtient 407,66 sur le premier projet et bien évidemment, ici en fait, j'ai arrondi, j'ai arrondi au deuxième chiffre après la virgule. Et pour le projet numéro 2, on répète la même chose, on obtient 552,40 dollars ou bien euros. Est-ce que c'est clair comment on peut, est-ce que c'est clair le calcul de la valeur actuelle nette, enfin du van, le calcul automatique du van, est-ce que c'est clair ? Oui. Enfin, tu dis la fonction NPV. Mais, maintenant, le problème se pose par rapport au calcul des cash flows. D'accord. Donc, si vous avez compris cette notion, allez, je vais vous donner cet exercice. et l'exercice se trouve dans le slide numéro 47. Bon, on va finir avec cet exercice. Est-ce qu'on a dépassé le temps ? J'ai arrondi. Enfin, de toute manière, moi j'ai commencé après, enfin, j'ai discuté pendant 15 minutes, donc c'est pas grave. Allez, on est pour 2 minutes, je mets un. On vous donne, on vous donne un projet avec 5 cash flows. Chaque an, on trouve le même flux de trésorerie. 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. D'accord ? Sauf que, on va changer le rendement. C'est-à-dire, parfois, on va mettre 3%, puis on va mettre 5%, puis on va mettre 7%. bon, en fait, il suffit tout simplement de changer l'argument rate, c'est-à-dire, pour l'instruction numéro 1, tu vas mettre dans rate 3%, 003, dans la deuxième question de l'exercice, puisque le rendement est égal à 5%, donc tu vas mettre ici 005, d'accord ? Par contre, tu vas garder le même tableau numpy des cash flows. Et pour l'instruction numéro 3, eh bien, on va mettre 007, d'accord ? Bon, après, ce que je vous propose de faire, c'est-à-dire, après la séance, on va continuer sur ça, et indépendant les séances qui nous restent dans ce module, donc je vous demande de travailler l'exercice qui se trouve dans le slide numéro 49, d'accord ? Enfin, l'exercice, il est assez grand, donc j'ai divisé l'énoncé sur deux slides, slide 49 et slide 50. Et puis, il y a la corrigeation, on se trouve dans 51, puis vous avez un autre exercice dans le slide numéro 52, d'accord ? Et puis, à partir de slide 55, je vous montre comment on calcule la valeur actuelle nette avec Excel. On peut travailler avec Excel ou bien avec LibreOffice. Enfin, c'est facile, il suffit d'utiliser une fonction qui s'appelle MPV. À l'intérieur d'Excel ou bien du LibreOffice, tu peux utiliser une fonction qui s'appelle MPV. Bien sûr, tu dois définir ton tableau. Ici, tu as ton investissement à moins 175 000 euros et c'est un investissement immobilier qui t'apporte 7200 euros par exemple chaque an, chaque année, la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Et puis, à la fin, tu as vendu tu as vendu c'est-à-dire cet appartement ou bien cet appartement. Je ne trouve pas de maison à 180 000 euros en France. Maintenant, la question, comment on fait pour calculer l'Havane ? Donc, tu fais B4, c'est-à-dire ton investissement, c'est un argent qui sort, c'est donc compté négativement et tu fais MPV de 3% puisqu'on va supposer un taux d'actualisation de 3% et tu vas mettre toutes les cellules. Maintenant, pour le tri, pour le taux interne de rentabilité, il existe une fonction qui s'appelle IRR. D'accord ? Je n'ai pas encore mis la fonction Python qui permet de calculer le tri. Donc, voilà, par contre, en Excel ou bien en LibreOffice, tu peux utiliser IRR. Maintenant, le slide numéro 57 vous propose une technique ou bien un petit code qui permet de connecter Python à un fichier Excel. Voilà. Afin de... Enfin, après, on va commencer vraiment notre taf, c'est-à-dire on va prendre des vraies données, on va commencer à analyser. Pour l'instant, je vous demande de réviser ce cours avec les deux supports de cours envoyés dans l'avant-dernière séance, finance d'entreprise, essayer d'implémenter tout ça avec Python. Essayer aussi de travailler un peu avec le calcul de la vanne dans le cas d'un investissement immobilier et dans le cas d'une entreprise qui s'autofinance. et on continuera la semaine prochaine. Mais techniquement, là, j'ai fini. Enfin, on a dépassé de 15 minutes.